Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, nous vous reconnaissons comme Grand Maître de l'Ordre National de la Libération. Par ces mots, le Président de la Transition est élevé, en ce jour, à la dignité de grand croix et reconnu comme Grand Maître de l'Ordre National de la Libération par le Grand Chancelier des Ordres Nationaux. Cette reconnaissance est effectuée en deux phases, qui sont l'élévation et la reconnaissance. Le décret numéro 294-PT-PR-GCONA du 31 juillet 2024 avait déjà institué l'Ordre National de la Libération. Ce nouvel ordre honorifique vise à récompenser les individus et collectivités militaires et civiles qui se sont distingués dans l'action du coup de la libération du Gabon du 30 août 2023. Ainsi que pendant la période de transition qui a suivi. Les membres de cette décoration porteront le titre de compagnons de la Libération. L'Ordre comprend deux grades et une dignité, chevalier commandeur et la dignité de grand croix. Selon le décret numéro 0590-PR du 3 mars 1993, le Président de la Transition est Grand Maître de l'Ordre National de la Libération, assisté par un conseil de neuf membres désignés par lui. La médaille de la Libération est ronde, ornée de deux étoiles à neuf rayons reliés par les feuilles d'Okoumé en forme de cercle représentant les neuf provinces du Gabon. Désormais, chaque 30 août sera célébrée une journée commémorative en honneur des compagnons de la Libération. De plus, après le décès d'un compagnon, un descendant pourra arborer la médaille de la Libération lors de cette commémoration, sous condition d'identification préalable auprès de la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada –